bonjour à tous et à toutes donc je continue les volets et vidéos sur les voitures d'occasion les zoé principalement et vous montrer un petit peu ce qu'il ya en ce moment sur le marché l'évolution toujours en champagne ardennes et toujours sur le bon coin le bon coin qui permet de prendre la température du marché pas la peine de faire 36 recherches c'est déjà significatif pour faire mes vidéos alors on trouve maintenant des voitures des nissan leaf leaf 2 avec une batterie 40 kg alors à un prix bon 26 900 ce sont des professionnels marquerait que c'est toujours la vaut c'est un grand comment c'est pas une concession c'est un vendeur professionnel multi marque donc on voit qu'il ya beaucoup de nissan ce sont des retours tout ça alors ce sont des voitures qui peuvent venir de l'europe qui viennent qui vont qui vont d'un pays à un autre c'est ça marche comme ça surtout en électrique ce qui peut se vendre d'un pays ne sera pas forcément si bien d'un autre pays c'est comme ça ça dépend des équipements l'infrastructure électrique et de bien d'autres choses et aussi des mentalités les habitants de chaque pays alors la renault zoé toujours à 12500 euros ils n'arrivent pas à s'en débarrasser de celle là et bien tout simplement parce que le prix est vraiment absurde vraiment absurde 12500 euros non 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 faut pas exagérer je ne suis pas contre le fait de vendre je suis pas vendeur moi non plus je suis qu'un particulier qui roule en électrique mais quand on voit une voiture ici à 9500 par un professionnel et au dessus 12500 même celle en finition intense j'ai déjà montré cette voiture là ça n'a pas de cohérence quoi on voit bien ensuite je descends la leaf 9500 je passe la twizy une excellente petite voiture pour rouler en ville il faut pas prendre de 45 faut prendre de 80 45 c'est 45 km heure le 80 le twizy 80 c'est environ 80 km maximum pour l'autonomie d'environ 70 80 km mais pour la ville c'est vraiment le petit véhicule idéal pour se faufiler et autres par contre il n'y a pas de porte vous pouvez acheter alors nissan leaf électrique par celle ci 30 mille euros après ça dépend connecteur oui ça dépend définition vous avez définition haut de gamme par exemple qui inclut l'autopilote l'autopilote nissan a bonne réputation ça fait comme tous les autopilotes de toute façon ils ont intérêt d'être efficace parce qu'il s'agit pas de se reposer sur l'autopilote et que les voitures fassent un écart en pleine ligne droite vous imaginez les conséquences donc c'est fiable il n'y a pas de problème mais attention on n'est pas sur une tesla malgré tout il faut vraiment que les routes soient bien tracées je reviens sur les occasions je fais toujours des petits écarts vous commencez à me connaître pour les personnes qui ne connaissent pas ma chaîne je vous invite à cliquer sur le logo de ma chaîne justement pour voir des vidéos que vous n'auriez pas vu peut-être que ça vous intéresserait ça concerne les voyages je fais un peu de tout l'explication et autres alors ensuite nous avons la peugeot yon alors la peugeot yon c'est une petite voiture qui est sympathique on peut faire de l'extra urbain c'est pas comme la zoé on pourra pas faire de la route aussi facilement aussi agréable agréablement que la zoé parce que ça reste une petite voiture malgré tout c'est une électrique donc c'est extrêmement silencieux il y a assez de place dedans et le coffre est relativement grand en baissant les sièges arrière qui se replient enfin qui se baissent très facilement ça fait un plancher plat il ya de quoi y mettre beaucoup de choses alors 7500 euros pour ce prix là vous avez les batteries donc ça peut être une une excellente affaire en seconde voiture par exemple ma voiture qui vous qui vous demandera pas beaucoup d'entretien et qui coûtera pas cher en assurance et en énergie sans c c'est une électrique ensuite vous avez la bnw i3 rex rex ça veut dire qu'il ya un moteur thermique un moteur de scooter et qui demande beaucoup d'entretien même s'il ne tourne pas c'est à dire que si la voiture la batterie vous roulez la batterie est vidé ou pratiquement vidé le rex va se mettre en route lui pour recharger la batterie pas pour entraîner les voitures pour recharger la batterie alors ça fait un bon ça fait un moteur de scooter qui se met en route ça fume ça consomme de l'huile comme un moteur thermique et c'est une petite cylindrée donc ça demande plus d'entretien c'est pour ça que bmw a arrêté sur les nouvelles i3 il n'y a plus ce fameux rex moteur additionnel thermique c'est terminé elle a augmenté en autonomie ensuite pour des renault zoé toujours on voit celle ci ce qui m'étonne c'est qu'elle soit toujours en vente parce que 8400 euros c'est vraiment intéressant c'est un modèle leaf mais elle est belle renault zoé intense alors celle ci ce sont des voitures neufs quasi neufs enfin neufs occasion neufs voilà elles sont pas neufs avec 0 km non non vous aurez pas les 6000 euros de bonus retirés puisqu'ils sont déjà réduits donc si vous voulez absolument rapidement une intense de cette couleur là et ben vous en avez une là par exemple dans un garage là c'est pas un garage renault c'est un pro mais bon vous verrez alors celle ci elle m'avait intrigué parce que j'ai remarqué dans les concessions ils mettent charge normale qu'est ce que ça veut dire charge normale ça ne veut absolument rien dire donc je m'arrête sur cette occasion pardon et voir un peu ensemble donc 2016 ça peut être un moteur continental ou un moteur renault donc si vous avez vu mes vidéos tout est bien expliqué la différence entre les deux moteurs la puissance de recharge qui double de l'un à l'autre en plus souvent moins alors s'ils mettent charge normale type 2 ah oui mais l'autre moteur aussi ses charges normales type 2 et c'est pour ça que les concessions sont pas vraiment informés sont pas au courant comment ça fonctionne une zoé pourtant une zoé ça fait depuis 2012 que ça en vente on est en 2019 et il serait peut-être temps qu'ils se renseignent donc c'est une bonne occasion 2016 donc les métrages j'ai compris que c'est pas du tout significatif en électrique donc 2016 c'est une phase 2 qu'est ce qu'il y a d'autre le mois de mars 2016 donc à la 3 ans garantie 6 mois bon il aurait pu se fouler une garantie 12 mois enfin en électrique c'est pas c'est pas gênant surtout quand c'est bien entretenu toujours les révisions les révisions sont importantes en électrique ça c'est sûr c'est pas le fait qu'il faut changer une courroie ou ou faire une vidange pas du tout puisqu'il n'a pas mais la révision elle tous les ans elle permet de d'avoir un bon suivi de la voiture parce que les personnes qui vont s'en occuper ce sont des des centres agréés à deux voitures électriques donc le personnel lui il est formé pour la voiture électrique pouvoir les mécanos ne se mélange pas avec enfin dans le garage où je vais la grande concession il ya bien un endroit spécifique à la voiture électrique c'est pas mélangé avec la voiture à côté qui est en train de faire une vidange d'huile une thermique ah non 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 ça n'a rien à voir même si c'est noyé dans dans l'espace il ya quand même une différence je veux dire par là c'est moi il ya un espace et l'hengar est immense bien voir un peu la taille quand c'est une grande concession comme trois et même pas la place pour se garer en dehors du garage à la concession tellement il y en a bon alors on a donc l'équipement de l'alif qu'est ce qui aurait de plus éventuellement je le regarde avec vous j'ai pas épluché l'annonce avant démarrage sans clé ça c'est étonnant ça veut dire que c'est une carte main libre et ça normalement sur l'alif il n'y a pas vous voyez à nouveau faut bien bien voir sur place bien s'enseigner est ce que réellement c'est une carte main libre si vous vous éloignez de la voiture vous fermez les portières simplement les poussants vous l'avez la télécommande dans la poche vous éloignez de 3 4 mètres la voiture se verrouille automatiquement si vous vous avez fait une course vous revenez vers vos voitures elle se déverrouille automatiquement mais ça normalement l'alif elle ne le possède pas c'est l'intense ou la zen alors bien voir sur place ne pas se faire avoir justement alors prise oxydée 1 réglage du volant profondément dans qu'est-à-dire trois places blanc glacé donc c'était c'est une option l'option pénante toujours bon à prendre c'est un très beau blanc boîte à gants fermés ça c'est une option il met pas fermé à clé parce que je ne crois pas que ça existe sur la zoé une fermeture à clé c'est une trappe qui se ferme tout seul toute seule comme ça mais en poussant il n'y a pas de verrouillage normalement ceinture avant et celui-là ça rire bon alors vous voyez il y a toutes les options c'est bien c'est bien détaillé tant mieux c'est très bien tissu des sièges noir qu'est-ce qu'il y a d'autre vitre arrière sur teinte et voilà donc ça ça rince et qu'est-ce qui est est-ce que j'aurais oublié quelque chose je ne pense pas donc on va lui voir un peu les photos alors toujours les eaux et sont belles ah oui il n'y a pas de bassin c'est pas dire ce ne sont pas des voitures massacrées je dis je le répète toutes les électriques toutes les voitures électriques c'est comme ça vous voyez les reflets du blanc rien que sur le l'avant c'est déjà bon les côtés voilà ça fait sur cette glace quand même en fait glace donc j'entôle avec enjoliveur en plastique ils tiennent très bien bon ça je sais pas ce que c'est avec ça ils ont rajouté ça enfin bon système anti vol alors elle est belle devant bon ils ont mis les photos voilà donc planche de bord noir bon déjà ça fait comme la mienne vous aurez pas de reflets sur le pare brise assise couleur noir les tapis ne sont pas fournis demandez les tapis demandez un jeu de tapis si vous ne les avez pas ou demander une réduction demandez faut pas faut pas avoir peur vous voyez ici je fais une parenthèse vous voyez cette partie là c'est par là qu'on change le filtre d'habitacle vous ouvrez la boîte à gants vous démontez vous démontez oui ici pardon voilà ici au niveau des pieds du passager ça se déclipse il y a une vidéo qui est faite sur youtube à tuto j'ai mise un le lien sur une vidéo expliquant comment faire et là vous avez accès aux filtres d'habitacle sinon faut démonter la boîte à gants bon c'est pas fastidieux c'est bien foutu mais ce qu'il ya comme il n'y a pas beaucoup de place si on a des problèmes de dos bon ben ça va pas bien quoi mais sinon le filtre se trouve à l'intérieur là à ce niveau là c'est un filtre assez mou il est pas rigide il ya un sens pour le maître alors d'origine c'est un filtre qui est efficace et qui n'est pas au charbon actif je sais qu'il se vend des filtres d'habitacle avec une couche de charbon actif en cette couche de charbon actif va arrêter toutes les particules chimiques soit pour l'odeur par exemple vous êtes en agglomération c'est pas ce qui manque de toute façon même à la campagne on n'y coupe pas de toute façon sur la route on trouve un peu de tout et puis la pollution à la générale maintenant on peut dire ça comme ça ça se déplace voilà donc ça c'est une parenthèse à nouveau donc l'arrière il n'y a pas de poche aumônière parce que c'est la finition leaf il n'y a pas de la glace électrique à l'arrière ce sont des manivelles mais ça c'est pas grave il n'y a pas de détecteur de radar détecteur de radar détecteur de recul voilà donc les osanges vous avez remarqué sur la mienne c'est bleu ici le logo et ici pareil et à partir de 2016 ils ont retiré ils ont laissé en chromé parce que le bleu s'en va c'est une espèce de couche de plastique qui même en remettant du neuf ça s'en va ah bah oui avec le vent le gène tout ça ça finit par partir en petits morceaux c'est pas beau donc du coup ils ont mis en chromé c'est pas plus mal alors les câbles ah là il ya une bonne bonne surprise j'allais dire il ya câble type 3 alors ça je ne sais pas on dirait un câble type 3 j'en suis pas sûr ou plutôt un câble alors si vous avez câble pour brancher à la maison c'est celui là et ça faut voir sur place parce que l'on voit pas vraiment c'est un tort de vraiment très les câbles c'est extrêmement important c'est notre notre moyen de nous recharger sur la voiture électrique c'est pas un tuyau d'essence qu'il nous faut et là c'est le type 2 donc type 2 ça c'est d'office sur 2016 où il vous manquerait faut voir faut voir sur place je ne sais pas alors 14 km ça veut dire qu'ils roulent pas que la voiture c'est une voiture qui a concession et qui ne roule pas faut savoir que beaucoup de concessions et des voitures électriques en vente et se gênent pas pour rouler avec parce que ça leur coûte rien en énergie eux aussi font des économies moi quand j'ai acheté la mienne le gosse n'est pas caché il m'a dit 40 km par jour pour rentrer chez lui avec la zoé ça m'a pas dérangé plus que ça alors là bon vous avez détecteur de sous gonflage c'est obligatoire sur toutes les voitures à partir de octobre 2014 donc faut pas croire que c'est une option non non le détecteur de gonflage c'est une obligation c'est pas pareil si vous voyez sur l'annonce détecteur de gonflage de pression des pneus ah ben c'est pas c'est pas un rajout d'argent à mettre au bout ah non 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 si c'est à partir d'octobre 2014 non alors 2016 évidemment raison de plus donc 14 km d'autonomie alors quand ils la vendront ils la brancheront et elle sera chargée bien sûr voilà donc toujours la même la même finition carte main libre je suis étonné parce que bon si c'était vraiment carte main libre il n'aurait pas inséré dans la fente déjà à avoir sur place attention à ce qui est marqué voilà je n'essayais pas faire une vidéo trop longue donc on a vu celle là ensuite voilà une zoé de 400 km voilà c'est la première zoé intéressante en 400 km que j'aime voir que je vois sous les annonces d'occasion donc c'est un moteur renault elle peut approcher quasiment les 400 km sur route puisque moi j'en suis à 350 360 sur route donc le moteur renault c'est environ 10% d'autonomie en plus donc une trentaine de kilomètres donc on approche on approche réellement les 400 km avec une zoé et là c'est une voiture d'occasion 2017 à peine 10 000 km noir et finition intense donc c'est du haut de gamme en finition à ça vaut le coup garantie un an voilà pour ceux pour les personnes qui auraient envie d'avoir une zoé pour pas trop cher capable de faire 400 km et bien plus en ville et ben voilà on va pas hésiter alors si le noir ne vous choque pas il n'y a pas de problème ça lui va bien le noir c'est plus beau que sur la photo c'est c'est un noir vous voyez ça ça reflète énormément ça fait comme le blanc glacé je dirais que c'est un noir glacé c'est un glacé qui a pris du pétrole il est plus blanc les noirs mais ça reflète alors volant cuir vous avez toutes toutes les options de l'intense détecteur de pluie des phares on va voir un peu alors la pression des pneus évidemment sans doute et celui-là c'est arrière feu bon qu'est ce qu'il y aurait de plus miroir de courtoisie conducteur et passager ouverture des vitres séquentielles seulement côté conducteur et pas passager poche aux manières pour mot de vitesse en cuir porte gobelets arrière alors système humain tissu technique noir alors faut savoir que le tissu des sièges sur les renosoués sont traités au téflon oui c'est un traitement qui prend pas l'eau c'était prévu pour ils sont très résistants moi je le sois à l'if pourtant c'est une finition de base ça ne bouge pas ça ne bouge pas alors tissu technique noir tmc ça c'est pour ça c'est le tom tom gps automatiquement il tmc même si vous prenez pas l'option payante vous aurez tmc quand même il travaille à se teinter que la couleur intérieure bleue la couleur intérieure bleue on va aller voir ça tout de suite qu'est ce que ça veut dire ça alors moi évidemment elle est belle dans toutes les couleurs elle est belle cette voiture là derrière comment ça reflète c'est incroyable on dirait un miroir comme quoi le noir c'est pas choquant dans ces cas là parce que la lumière qui se reflète sur le garage éclaire l'arrière en quelque sorte ça l'a fait moins comment je dirais tombe haut non non je pourrais dire donc c'est une belle une belle voiture alors les pneus ce sont des 16 pouces donc des 195 j'en tallyage oui c'est ça 195 donc elle est belle toujours au moins ils mettent des photos il n'y a pas de problème à ils en mettent des photos ils ont raison et l'intérieur que je voudrais voir intérieur enfin que l'on veut voir ah bah noir extérieur noir intérieur ah mais là c'est comme dans le film comment mais il n'a qu'un ah oui cas où il s'est malinie la 15e pied sur un bouton vous pouvez voyez avec un roche présente vous pouvez pas alors donc c'est bien là 300 400 km donc à tailleur noir volant cuir vous n'aurez pas de problème que j'ai ce moment moment ça c'est sûr il n'y a que moi qui ce problème là c'est pas possible et ensuite le coffre a alors ils sont pas foulés type 2 ça c'est une obligation pour ce 2017 il vous manquera le type 3 et vous avez sûrement ici dedans le câble flexi chargeur pour brancher à la maison déjà accès rien qu'avec ce câble là vous êtes autonome vous pouvez recharger la voiture chez vous même ailleurs vous allez chez les amis ou de la famille par exemple à à 600 km de chez vous vous disent bah même à l'hôtel et vous dit simplement vous pouvez brancher la voiture sur la simple prise de courant qui est dehors une malheureuse prise de courant qui traîne là vous branchez la voiture dessus ça se recharge la nuit lendemain vous repartez la voiture à charger voilà alors le coffre est propre comme toujours très propre donc triangle type 2 et je suppose c'est tout voilà voilà alors donc une occasion donc une première occasion intéressante dans les prix que je vous ai indiqué 12000 13000 14000 15000 à négocier ça rend le prix par exemple le câble type 3 il vous le faut et bien qu'ils vous le fournissent les tapis j'ai pas ils ont pas montré s'il y avait des tapis mais les tapis de la voiture il vous les faut qu'est-ce qu'il ya d'autre une petite réduction éventuellement faut pas hésiter à négocier faut pas avoir peur même si on vous dit il y a là que tant de kilomètres c'est ah ben ça ça veut rien dire vous les renvoyer sur mon site internet sur son site internet sur ma chaîne en même temps j'en fais de la pub mine de rien je sais pas qui c'est qui vend ça mais bon autosphère on voit partout les autosphères de toute façon j'en ai fini pour pour cette vidéo donc c'était le cinquième volet c'est le cinquième volet je reprends que ça genre j'en ferai une vidéo sur les citroën et peugeot c'est très intéressant cette petite voiture pour la ville voilà je vous dis à bientôt